Et j'ai fini, top chrono, une heure et quart, j'ai vraiment fait ça comme une cheffe. J'avais hâte à la neige, mais ça c'est pas mal moins le fun. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc j'ai l'air tout en m'étoufler dans mon foulard. Mais on s'est réveillé ce matin avec de la belle neige, puis je suis full excitée, puis d'habitude vous savez que j'aime pas vraiment la neige. Mais là j'étais comme un peu découragée parce qu'on s'approche vraiment vite de Noël, puis on avait pas de neige. En tout cas chez nous, je sais qu'ailleurs au Québec, il y a plein d'endroits qui ont déjà beaucoup, beaucoup de neige. Mais ici c'était vert, donc je suis bien contente de voir ça ce matin, même si ça veut dire qu'il faut que je me gèle le cul à déneiger l'auto. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est un inconvénient. Comme moi pour vrai, s'il pouvait neiger tout le mois de décembre, une partie du mois de janvier, puis qu'en février il y en ait plus, je pense que je serais bien correcte avec ça. Mais bon, c'est beau rêver. Bref, ce matin j'ai déneigé l'auto parce que je m'en vais au Café au Laval, donc il me reste 2-3 petits derniers achats dernière minute. 2-3 petits derniers achats dernière minute, ça se dit très bien ça. Mais il me reste quelques petits achats dernière minute à faire pour nos cadeaux de Noël, qu'il faut d'ailleurs qu'on commence à emballer cette semaine aussi. Parce que c'est Noël dans comme moins d'une semaine en fait. Fait que en tout cas, c'est ça que je m'en vais faire ce matin, donc là il est 11h à peu près. Puis Jay s'est couché très tard encore, fait que lui ça lui tentait pas de venir, là il est encore couché, le pauvre. Mais bon, le jeu sort dans quelques jours, normalement. Donc tout va se rétablir très très bientôt. Vous êtes vraiment beaucoup à nous demander si on va faire d'autres opérations maison, mais c'est vraiment prévu. C'est juste que là, justement, Jay est dans le dernier rush, les derniers milles pour finir le dernier Superfudge. Donc c'est sûr qu'il va se concentrer là-dessus, mais dès qu'il a terminé, c'est sûr qu'il va y avoir comme au moins un ou deux autres opérations maison d'ici à ce qu'on finisse le Vlogmas et ou à ce qu'on finisse l'année. Donc sur ce, je vais me mettre en route vers le Carrefour Laval parce qu'aujourd'hui on est un 18 décembre je pense. Ouais, un 18 décembre, fait qu'il risque d'avoir quand même pas mal de monde, mais j'ai décidé d'y aller le matin comme ça, ça va peut-être être pas si pire que ça. Il y a vraiment pas l'air d'avoir autant de monde que ça, je viens d'arriver et je suis vraiment surprise parce qu'en plus il fait pas beau. Fait que tu sais, je me dis, ah ben vu qu'il y a de la neige pis tout, peut-être que ça va motiver les gens à aller faire leurs achats de Noël. Mais là, vous voyez pas vraiment, la porte du sport expert est juste là, donc c'est vraiment pas si loin que ça. Comme moi je pensais que j'allais vraiment être dans le fond complètement du stationnement là-bas, comme c'est souvent le cas dans le temps des fêtes au Carrefour Laval. Mais là, je pense que je vais être chanceuse. Et j'ai fini, top chrono, une heure et quart. J'ai vraiment fait ça comme une chef, donc je vais vous montrer certains petits trucs que j'ai achetés. Il y en a que je peux pas vous montrer parce que c'est des cadeaux, mais il y en a d'autres que j'ai vraiment eu des très très bons deals. Donc je suis vraiment contente, j'ai vu une de mes amies en plus, donc c'était très productif. Fait que je vais essayer d'installer la caméra pis vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté comme ça. Savez-vous quoi? Finalement, je pense que ça va être juste plus simple de retourner chez moi. Donc là, il me reste un dernier endroit à faire parce qu'il me manque certains petits trucs pour des emballages cadeaux. Fait que je vais aller faire ça. Puis après, je vais retourner à la maison où je vais manger parce que j'ai pas pris le temps de manger ce matin. Donc là, il est presque une heure dans le fond. Puis moi, je suis réveillée depuis 8h30. Donc je commence à avoir faim un peu. Fait que je sais pas, peut-être que Jay va vouloir manger avec moi. Mais je vais finir toutes mes affaires là, puis après ça, ça va être fait. Je viens d'acheter ces deux sacs cadeaux-là chez Jean Coutu. Je les trouve tellement beaux! En tout cas, je les trouve vraiment cute. Puis ils étaient en rabais. Sinon, je vais aussi acheter ces petits choux-là comme ça parce qu'il m'en restait pas assez. Mais je pense qu'avec tout ça, ça veut dire que j'ai officiellement enfin fini de tout acheter les choses nécessaires pour nos cadeaux de Noël. Donc dans le fond, il y a ma famille. Puis tu sais, dans le fond, moi j'ai mon père, ma mère, mon frère. Mais mes grands-parents vont être là. Fait que j'ai des petits cadeaux pour eux autres. Mais sinon, dans la famille de Jay, ses parents sont séparés. Fait que comme la famille de sa mère, il y a la famille du côté de son père. Fait qu'on avait quand même pas mal de petits trucs à acheter cette année. Mais je pense qu'on s'en est sorti un 18 décembre. C'est quand même pas si mal que ça, honnêtement. Quand même, là. L'année passée, je pense que le 24, j'avais encore acheté une affaire. Fait que je suis bien fière de moi cette année. Une bonne affaire de faite. De retour à la maison. Donc je me suis tout de suite installée devant mon ordi. Parce qu'il faut que j'exporte le vlog pour pouvoir le mettre en ligne. Que j'ai oublié de le faire hier soir parce que j'étais trop fatiguée. Bill & Penis! Quoi? Je sais pas, ça me tente de ta blé Penis. Ok, merci Jay. Vraiment, là. Ça, je pense que c'est le manque de sommeil qui lentement, mais sûrement, commence à rattraper Jay. Meur, mais pas le deuxième. Wow, jaune, cool. Non, il va bien, inquiétez-vous pas. C'est juste... Jaune. Il est dans le dernier stretch pour finir Superfudge 2. Donc, il est un petit peu fatigué en ce moment, le pauvre. Mais ça va bien. Il est dans l'armée, donc il est capable d'en prendre. Hein, Jay? Hein? Est-ce que je suis pas capable d'en prendre? C'est les stupides erreurs que j'ai! J'aimerais bien t'aider, mais malheureusement, ce n'est pas dans mon champ de compétences. Bon, donc, je vais vous montrer mes petits achats. J'ai fait des pas pire deal quand même, honnêtement. J'y allais pas vraiment pour m'acheter des choses pour moi, mais finalement, c'est comme... En tout cas, bref, je me suis gâtée. Donc, j'avais besoin d'une nouvelle sacoche parce que là, c'est en train de rendre et moi et Jay complètement fou. La sacoche était comme trop petite, puis elle était en train de se briser. Puis j'avais comme, tu sais, pas de division, puis pas d'espace à l'intérieur. Fait que j'ai acheté celle-là qui est encore tout petite. Mais là, l'avantage, c'est qu'elle a... Dans le fond, c'est un aimant magnétique. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Ah, c'est ça, comme ça. Fait que au lieu d'avoir un zip, c'est beaucoup plus pratique. Puis, à l'intérieur, il y a plein de petites pochettes comme ça. Fait qu'il y en a une petite ici, il y en a une autre plus grande. Il y a celle du milieu, il y a celle-là ici, puis il y en a une autre comme ça. Fait que je vais pouvoir mettre vraiment toutes mes affaires dedans, puis il n'y aura pas de problème. Puis, la ganse aussi est beaucoup plus grande. Donc, ça, ça va être beaucoup plus pratique. Puis, en plus, elle est ajustable, vous voyez, avec les trous ici. Donc, je peux l'ajouter comme je veux. Prix régulier, c'était 55$, mais elle était à 50% de rabais. Fait qu'elle m'est revenue vraiment, vraiment pas chère. C'était pas celle-là que je voulais. Dans le fond, j'allais au Aldo pour voir un autre type de sacoche, mais il ne l'avait pas. Puis là, j'ai vu celle-là, puis celle-là est en rabais en plus. Fait que je me suis dit que c'était parfait. Après ça, je suis allée au American Eagle. Je veux-tu arrêter, s'il te plaît? J'étais allée au American Eagle, il y avait plein de deals encore dans ce chandail-là. Parce que je voulais vraiment un haut rouge pour Noël, j'en avais pas. Puis, dans le fond, il est très simple comme ça. Il n'est pas cropped up, mais il n'est pas très long non plus. Il était 60$ et je l'ai eu à 25$. Donc ça, c'est vraiment un deal que j'étais super contente. Dans le fond, j'avais eu plein de haut rouge comme ça dans plein d'autres magasins. Mais j'étais comme, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, je vais attendre. Puis finalement, j'ai bien fait parce que je l'ai eu vraiment moins cher chez American Eagle. Et sinon, j'ai acheté des petites chaussettes rouges comme ça aussi. Donc, ils étaient à 40% de rabais. Normalement, ils sont à 12$. Donc, 40% de 12$. Vous savez que les maths, ce n'est vraiment pas mon fort. Et la dernière place où je suis allée, c'est le Pink. Donc, c'est un sac Victoria's Secret, mais c'est chez Pink. Parce que j'avais un coupon rabais que quand j'achetais pour 50$, j'avais 20$ de rabais. Puis, il y avait des petites choses que je voulais. Donc, j'ai manqué de batterie. Donc, vous excuserez le changement d'angle de caméra. Je ne sais plus trop où est-ce que j'en étais. Mais dans le fond, c'est ça. Au ping, quand tu achetais pour 50$, tu avais 20$ de rabais. Donc, quand même, ça vaut la peine. Puis, la majorité des choses étaient à 40% de rabais à l'intérieur. Fait que finalement, ça m'a coûté 50$. Mais j'ai quand même eu pas mal plus de trucs que ce que j'aurais eu normalement. Donc, premièrement, j'ai acheté ces petites pantoufles-là. J'y trouve vraiment cute. Puis, j'avais besoin de pantoufles. Donc, je les trouvais très très belles. J'en voulais des noirs. Mais il n'y en avait plus. C'était la seule couleur qui restait. Mais ce n'est pas grave. C'est juste que j'ai peur avec le pelage de fudge. Qu'est-ce que ça va donner. Mais bref, c'est ça. Donc, celle-là, généralement, il était 29$. Ce qui est quand même, je veux dire, pas si pire que ça. Pour moi qui est tout le temps à la maison. Puis, tu sais, qui est tout le temps mes pantoufles. En fait, je n'avais plus de pantoufles. Mais pour moi qui va toujours porter mes pantoufles. En tout cas, je trouvais que ce n'était vraiment pas pire. Sinon, j'ai acheté un petit élastique comme ça. Qui est comme en velours un peu. Ouais, j'aime bien ça, ces affaires-là. Puis, il me manquait comme 3-4$ pour avoir le 50$ avant taxe. Pour avoir mon rabais. Puis là, j'étais comme ça serait vraiment con d'acheter tout ça. Puis, pas avoir le rabais finalement. Fait que j'ai acheté ça ici. Et sinon, j'ai acheté deux t-shirts. Parce que j'aime bien les t-shirts de chez Pink. Mais, tu sais, c'est quand même cher. Généralement, pour des t-shirts simples. Donc, tu sais, généralement, c'est 22$. Mais tu sais, c'est parce que tu peux en avoir des vraiment moins chers ailleurs. Comme ceux de chez H&M sont vraiment pas chers. Mais là, ils étaient à 40% de rabais. Puis, ils font vraiment bien. Donc, j'ai pris celui-là dans le bleu. Parce que j'avais rien dans ces couleurs-là. Et j'en ai pris un blanc. Parce que j'avais besoin d'un autre t-shirt blanc. Fait que, tu sais, ils sont pas... Tu sais, c'est plus pyjama un peu. C'est pas très très chic. Mais, justement, tu sais, pour moi qui est tout le temps à la maison. Puis qui est tout le temps à bien relax. Ben, je pense que ça va être parfait. Donc, voilà. C'était ça mon butin. Dans le fond, c'est les choses que j'ai achetées pour moi. Comme j'ai dit, évidemment, je vais pas vous montrer le reste des petits cadeaux que j'ai achetés. Mais, je suis bien contente. J'ai fait des bonnes affaires. Puis, j'ai vraiment pas tant acheté de trucs pour moi ces derniers temps. Parce que, justement, on était comme juste tout le temps à la maison. Fait que, en tout cas, comme j'ai dit, j'étais pas censée acheter ça pour moi. Mais, finalement, il y avait des bons deals. Ah, regardez ça comment c'est beau dehors. J'espère que ça va rester au moins jusqu'à Noël. Avec, comme, la petite neige sur les arbres comme ça, c'est vraiment cute. Fait que, je me croise les doigts qu'ils se mettent pas à faire super chaud d'ici quelques jours. C'est Noël dans une semaine pile, je pense. Mais, en tout cas. Hey, Fudge, on t'a pas vu encore dans le vlog. T'as-tu ta petite attitude de minou ou ça va en ce moment? Ah, chat. Miam. Quoi? Hein? On mange pas du chat, franchement. Lélisse. Félix Navidad. Qu'est-ce que tu vas me lécher, là? J'ai pas mangé... Félix Navidad. J'ai pas mangé de poulet, monsieur. Félix Navidad. Reste à la miaou miaou. Félix Dédad. Ça va, Jay? Félix Navidad. Félix Navidad. Félix Navidad. Fait que ça t'es fou. Félix Navidad. Qu'est-ce que ça suffit, là? T'es pas bien. Tu fais-tu la fièvre? Non, ça va. À quel point c'était doux, tout ça? C'était très, très doux, tout ça. Oh, my God, my God, my God. Si seulement les gens pouvaient toucher ton pelage au travers de l'écran, monsieur. On voit, il est shiny, son pelage. Ok, vous autres, je vais faire quelque chose que j'ai pas fait, je vais prendre l'avance, mais au moins, ce coup-là, le niveau de confiance est quand même assez élevé. Et après ça, c'est comme je vous ai dit, c'est quoi le plan? Vu que vous nous suivez de très près, vous nous suivez dans ce que vous avez messe, vous faites partie de ça avec nous. En théorie, l'objectif est de sortir SuperFudge 2 rétro, ce samedi. Il n'y a pas de conneries de comme 7 images d'avance sur Instagram. Il n'y a pas de, ah, j'annonce le jeu, puis ça sort. Non, mon but, c'est de faire la vidéo et de dire, va le télécharger, point. Le jeu, il est là, il est disponible, il est prêt, de A à Z. Tout le monde est niveau, tu débloques, les leaderboards, tout. Ok, tout. C'est pour ça que je disais tantôt, il est dans son dernier stretch. Oui. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que je veux vous dire, c'est quoi les possibilités qui font que ça chie. Right? Parce que techniquement, cette date-là du 21 décembre, ça fait un mois et demi que c'est ça que je vise. Donc, c'est pour ça que les derniers jours, j'ai un petit peu de travail beaucoup, mais ça devrait être good. Donc, l'objectif. Qu'est-ce qui se passe si ça chie? Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai un jeu. Le jeu, il fonctionne. Le jeu, il est là. Tous les niveaux sont là. J'ai des testeurs qui l'ont essayé. Ils l'adorent. C'est un style un peu plus rétro, ça fait un peu pixelisé, mais en même temps, c'est ça qui est le fun. C'est genre, le jeu est plus immersif, il y a plus de décors, il y a plus d'ennemis. Il y a le fun en crise, déjà. Right? Il y a des choses que je veux le plus dessus, mais c'est une fantastique première version pour quand on commence dans les vacances. Donc là, je finalise le jeu. Il manque un petit détail ici. Quand tu pèses tel bouton, tu mets ton petit message. Tu peux clarifier un petit peu tel truc dans le jeu. J'ai des petites affaires qui vont faire que c'est plus facile à jouer et à apprécier le jeu. Ensuite, c'est la partie importante qui s'appelle la compilation. Donc là, j'ai un jeu qui fonctionne. J'ai du code qui fonctionne. J'ai quelque chose que je peux essayer. C'est fantastique. Là, il faut que je transforme ça dans une application. Et que je fasse justement le genre de déclaration puis le listing. Quand vous allez dans un app store, il y a l'image, il y a tous les petits screenshots, des fois la petite vidéo du jeu, après ça, toute la description, comme tous les petits détails de même qui sont là. Ça, c'est ce qu'il reste à faire comme aujourd'hui. Donc, le but, c'est de prendre le jeu maintenant, finaliser les petites affaires, le package, faire le truc du store puis tout, et espérer qu'il n'y a pas de bug. Parce que c'est facile quand ça fonctionne dans un laboratoire. C'est comme une analogie. Dans un laboratoire, c'est une autre chose quand on l'envoie dans le monde réel. Comme en ce moment, étonnamment, Game Center fonctionne. Sur iOS, tout le leaderboard fonctionne. Yes? Android, non. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aurais été capable de le débugger. Là, quelques jours, les publicités ne fonctionnaient pas non plus. En passant, pour les gens qui vont jouer hors ligne, ça va fonctionner. Pour les gens qui vont jouer en ligne, à chaque fois que vous voyez une publicité, je vous donne un bonus de point d'un coup comme ça. Pourquoi? C'est une façon de dire merci et ça vous donne une raison justement de que, ben, voir une publicité, c'est le fun. Donc, c'est pas mal ça qu'il reste à faire. Compiler et transformer ça dans quelque chose d'envoyer au store. Où est-ce que ça peut chier? Chier numéro 1, il y a un gros bug de merde que je n'arrive pas à arranger et ça me crée des délais justement pour le lancement du jeu. Mire. Chier numéro 2, j'envoie le jeu à Apple et à Google. Généralement, c'est Apple. Ils trouvent quelque chose qu'ils n'aiment pas dedans. Il y a une faute d'orthographe à quelque part que ça donne que le gars a vu. Ou il y a telle chose que je dis qu'ils ne sont pas contents avec. Ça a pris deux jours avant qu'ils me le disent. Je remets le jeu et c'est en retard. Ça, c'est les choses qui peuvent chier. En théorie, ça ne devrait pas. Mais là, vous connaissez toute la patente. Et on croise les doigts. Il est maintenant 7h. On vient de finir de manger. Puis, on voulait vous montrer quelque chose que vous nous avez beaucoup demandé dans ce vlogmas. C'est-à-dire de voir l'avancement du garage. Donc, vous savez que quand on a déménagé, on a juste tout dompé dans le garage. En se disant, on va faire ça plus tard. Et finalement, c'est ça. Plus tard étant ce que c'est. Donc, on va vous montrer de quoi ça a l'air en ce moment. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de répéter que les derniers mois ont été vraiment très très intenses en ce moment. Donc, on va vous montrer juste pour que vous soyez à jour sur qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais sachez que c'est toujours dans les plans d'arranger le garage éventuellement. Mais juste, pas dans les médias. Donc, c'est ça. Bon, le gros problème avec le garage, c'est qu'on y va étape par étape. OK. OK, on va prendre un exemple de panier qui est là. À quoi sert le panier qui est là? Il sert à être accroché sur le système, justement, comme Ikea, pour accrocher les trucs. Attends bien, on veut l'accrocher ici pour pouvoir mettre mon stock militaire. Le problème, il y a des choses qui sont un peu dans le chemin. C'est un peu plus difficile. Qu'est-ce qu'on fait avec ces choses qui sont dans le chemin? Bien, il y a une place où ils doivent aller, soit dans le bureau ou dans le studio. Mais l'organisation du bureau et du studio n'est pas encore prête. Donc, ils ne peuvent pas être déplacés en haut pour ranger les choses qui sont ici. Oui, il y a beaucoup de stocks militaires. Ça, ça va être placé là-dedans. Mais il ne peut pas parce qu'il y a des choses qui peuvent aller dans les autres places. Et là, ensuite, c'est comme... Le gros truc qui va aider, c'est vraiment une grosse, gigantesque colonne jusqu'en haut, comme industrielle d'organisation. Ça, on peut mettre, genre, les valises. Exactement, les valises. Ou, tu sais, vous dites, on a beaucoup de choses, mais des fois, c'est du matériel qu'on se doit d'avoir. Tu sais, je ne sais pas, moi, un exemple, comme une grosse échelle, une table si on a besoin. Tu sais, des matériaux qui servent à construire des décors et à construire des choses. C'est quoi ça? Non, j'ai montré pour parler des matériaux. Tu sais, une grosse fan. On ne s'en sert pas dans la vie de tous les jours, mais le jour où on en a besoin, on ne va pas, tu sais, toutes les données parce qu'on ne s'en sert pas maintenant puis de voir les racheter quand on en a besoin, tu sais. Exactement, surtout quand on a l'espace pour le mettre qui est la raison. Ça, il faut le vendre, là. C'est juste parce que ça pèse une tonne, ça fait que c'est chiant. Mais, tu sais, ça, il me manque juste à prendre les photos. Ça, il faut que je le vende. Ça, il faut que je le vende. La grosse colonne, pourquoi? Parce qu'on ne l'installe pas. Mais c'est parce que le plancher, comme vous avez vu peut-être dans les premiers vidéos de maison, doit être tout sablé, tout nettoyé et aussi fait avec une couche d'époxy juste pour protéger justement le béton et pas comme directement mettre par-dessus. Mais pour faire ça, il ne faut qu'il n'y ait rien dans le garage. Il ne faut qu'il n'y ait rien dans le garage. C'est ça, c'est une roue qui tourne. C'est un genre d'écosystème. Parce que honnêtement, 50% de tout, qu'est-ce que vous voyez, pourra rentrer dans la grosse colonne d'organisation et le garage, elle est drôle. Puis il y a bien des affaires aussi qui vont pouvoir être comme, tu sais, données ou vendues ou whatever. C'est juste, il faut prendre le temps. Mais, c'est ça, il faut éliminer le premier 20% qui va dans les espaces. Oh my God, quand, c'est-tu ça qu'on cherchait la dernière fois? Qu'est-ce qu'on cherchait la dernière fois? On a cherché ça pendant... Mais non, comment on ne l'a pas vu? Mais comment qu'on ne l'a pas vu? Des verres fluos! C'est impossible qu'on ne l'a pas vu. Il y avait sûrement des boîtes par-dessus. Sûrement, parce qu'on l'a... Oui, les boîtes de Google! Oui, ben oui, parce que j'ai descendu en bas. Donc ça, oui, on commence lentement, mais sûrement à organiser ça. Mais c'est juste ça. Pour éliminer le premier 20%, il faut que l'organisation de les deux autres places soit finie. Pour que cette organisation soit finie, on doit installer les affaires, prendre le temps de classer et tout. Sincèrement, notre priorité, c'est comme le bureau et le sous-sol. OK, mais prenez donc le temps et faites l'organisation et rangez donc ce garage-là. Honnêtement, ça ne change rien. Ça ne nous dérange pas tant que ça. Ça ne nous dérange pas. Tu sais, comme un matin, je chialais un peu parce qu'il faisait fret et il fallait que je nettoie l'auto, mais c'est comme... Ça me fait moins chier en ce moment que de prendre du temps pour faire ça. Puis tu sais, c'est... On va être honnête. Tout le temps qu'on fait affaire ça, ben, il n'y aurait pas de livres, il n'y aurait moins de vidéos, il n'y aurait pas de jeux. Et c'est juste... Si on pense juste à vous, ne pensez même pas à nous, on s'en fout de nous. Pensez juste à vous. Ceux qui disent « Pourquoi vous ne rangez pas le garage? » Pourquoi tu voudrais qu'on range le garage? Si on range le garage, toi, tu as moins de choses. Tu n'as moins de vidéos, tu as moins de contenu, tu as moins de jeux, tu as moins de tout ça. Donc, c'est juste... On a des projets, on a des choses qu'on veut faire et ça, ça ne nous empêche pas de vivre. C'est proche. Oui, j'ai hâte que notre garage soit beau, mais je veux dire... Ça ira bien. Jay a dormi 4 heures cette nuit puis moi, j'en ai dormi 5. Fait que... Je veux dire, c'est ça. Mais bref, donc voilà, vous voulez voir l'avancée du garage. On va s'en occuper un jour. Un jour, ça va être fait, mais pour le moment, c'est sûr qu'en janvier, quand ça va être plus tranquille, j'aimerais ça m'attaquer à ça. Tu n'as pas d'LC, tu n'as plus le gros jeu à faire. En tout cas, bref. Bref, c'est le fun d'avoir retrouvé ça. Alors, sur ce, soyez beaux, soyez coquins et on vous aime.